Ouais, je sais, on dirait pas comme ça, mais je suis un romantique, moi. Cadeau, petites attentions, un vrai Romantic Killer. Attends, si c'est Romantic Killer, c'est le contraire ? Alors ça, ça parle peut-être de persos qui pètent au lit ? L'histoire, c'est celle d'Anzu, une petite nénette assez simple et sans prise de tête, puisque ses centres d'intérêt sont au nombre de trois. Jus vidéo, chocolat et chat. Ah c'est basique. En tout cas, les mecs, elle en a rien à carrer. Bah ouais, un peu comme pas mal de jeunes au final qui préfèrent les mondes virtuels. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le Japon fait pas assez de gosses. Et justement, pour lutter contre ça, un magicien, Lily, est missionné pour mettre en couple des personnes comme Anzu. Et qui va essuyer les plâtres ? Eh ben, Anzu pardit. Allez hop, fini les chocos, fini les jeux vidéo et fini le Neko. Bah voilà qu'il se retrouve à vivre toute seule avec des beaux gosses qui, comme de par hasard, vont se rapprocher d'elle. Tu veux des infos ? Romantic Killer, ça a débuté en 2019 sur le site Shonen Jump Plus. Sous la forme d'un webtoon. Tu sais, maintenant, hein ? La couleur, lecture verticale. Et c'est Momose Wataru à la baguette. Son premier titre, qui a bien cartonné, pour finir par sortir en manga relié et en animé Netflix, s'il vous plaît, du studio Domenica. A présent, et vu que Romantic Killer est fini en 4 tomes, il bosse sur Me and My Gangster Neighbor, sa nouvelle série. Pour la version manga, c'est sorti chez Soleil Manga, dans un assez grand format, tout en couleurs, avec un petit mot de l'auteur en fin de tomes. Ouais, pas de la camelote. Mon avis ? Bon, je commence par ce que j'ai pas aimé. Alors désolé, mais le webtoon, j'ai un poil de mal. En fait, c'est surtout la mise en case, qui me laisse perplexe. Là, non seulement, on a pas de réflexion sur la double page, pour la réalisation, bon, c'est tout, hein, c'est pas la mort, mais ça m'a limite fait penser aux vieux animés comics qui sortaient dans les années 90. Tu sais, on prend des screenshots d'animés, et on en fait une espèce de roman photo. Autre truc que j'aime pas ? La colorisation. C'est plein. Ça fait très numérique, même le bokeh et les plus directionnels. Tout ça, j'aime pas. Mais pourtant, j'ai kiffé l'histoire. Et l'humour. Ouais, c'est simple comme concept, mais ça ouvre sur plein de situations assez kiffantes, vu que t'as plein de coups du destin orchestrés par l'espèce de lutin magicien. Anzu est cool et bordel, bah ouais, j'ai bien rigolé, hein. Bon, le rythme narratif va amener pas mal de types progressivement sur la route d'Anzu, et on verra bien l'intérêt de ceux-ci par la suite. Un titre qui m'a pas plu sur sa forme, trop formaté à mon goût, mais qui a un bon fond. Et qui est bien drôle. Quelques conseils ? Me and My Gangster Neighbor, future série de Momose qui débarquera chez nous si Romantic Killer marche bien. J'y connais trop rien en webtoon, mais il y a The Runway, qui a l'air de bien cartonner en ce moment. Et nos cœurs figés, chroniqués récemment, avec de la romance induite par un phénomène paranormal. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo te aura donné envie de lire Romantic Killer. Sur ce, je te laisse, et comme d'hab, continue de suivre la voie du manga. Ouais, je sais, je vais forcément passer pour un vieux con avec mon côté réfractaire au mode actuel, genre les webtoons. Mais bon, que veux-tu ? En même temps, quand on est vieux, soit on passe pour un vieux con, soit on passe pour un faux Jones. Un salaud !